bonjour à tous donc aujourd'hui je suis heureux de vous présenter le cylindre assassin un challenge lock concocté par cynoc donc à base d'un 6 goupilles de marque ASSA par contre les goupilles à l'intérieur sont de la fabrication cynoc bon je ne l'ai pas démonté je ne sais pas ce que c'est encore comme c'est un cylindre qui a vocation à passer à taux de crocheteurs je leur laisse la surprise de la découverte voilà donc un cylindre très délicat à ouvrir j'ai commencé avec la cinquième et qui m'a donné qui était un peu dur et qui m'a donné un petit clic mais alors après il faut toucher toutes les goupilles il y a des très légères avancées du rotor donc on le sent au niveau de l'entraîneur pas vraiment au niveau du rotor mais au niveau de l'entraîneur des petits clics les goupilles descendent petit à petit et avec des espèces de serration très piégeuse pour certaines qui oblige à revenir pas mal en arrière ce qui fait remonter les goupilles déjà en place donc vraiment un cylindre très délicat à ouvrir donc la tension je laisse une tension très faible très faible ça suffit et par contre les goupilles il faut vraiment pas hésiter à faire revenir le rotor en arrière donc la cinquième et la sixième sont basses à placer c'est pas ma première ouverture sur sur ce cylindre bon maintenant je commence à l'avoir compris à peu près mais le problème c'est que d'une ouverture à l'autre d'une ouverture à l'autre ça change les placements sont pas les mêmes donc ça c'est assez perturbant donc à chaque fois obligé de de tâter toutes les goupilles pour essayer de faire avancer le schmilblick voilà un petit clic là mais en fait ça clique partout c'est perturbant donc on voit qu'on avance simplement au déplacement du rotor qui petit à petit va tourner mais c'est très lent et à la fin c'est encore plus plus chiant parce que plus rien qui se passe et il faut trouver là où les goupilles qui sont pas encore tout à fait en place voilà là ça j'ai une bonne avancée donc là je suis pas mal mais le problème c'est de trouver quelle goupille il faut faut toucher donc on est obligé de toutes les taper voilà bonne avancée donc là sur un classique on se dit bon c'est bon je trouve là où les bobines et puis ça va y aller mais non non pas sur celui-là donc c'est surtout à la fin où il faut faire vraiment gaffe ne pas mettre trop de tension et et sur certaines goupilles on peut faire le pas de la foi comme disait comme disait le corbeau fredo voilà donc là je suis pas mal d'abord il y aura grand chose donc la sixième la plus chiante en fait la sixième on sait jamais si elle est en place ou pas les autres ça va mais la sixième elle est chiante cinquième elle doit pas manquer grand chose retrouver celle qui va nous libérer le truc apparemment c'est pas celle-là apparemment c'est pas celle-là bon vous voyez que le retour a un bon décalage quand même voilà la sixième bon c'était la cinquième et j'ai eu des remontées bon allez voilà j'ai retrouvé mon faux cran sixième il faut presque tout perdre là allez dans l'ouverture merci Sinok merci bon on on Sous-titrage Société Radio-Canada